Bien, bonjour tout le monde. Mon deuxième Facebook Live un petit peu anxieux. Alors, bien, merci d'être là. C'est bien le fun de vous savoir là. 15 minutes à 15 heures. On commence ça. C'est le premier aujourd'hui, en date du 26 septembre. Alors, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous parle de procrastination, parce que c'est une question qui m'est posée maintes et maintes fois. C'est-à-dire que, selon mon interprétation à moi, il y a trois maladies. La première, le cancer. Tout le monde connaît quelqu'un qui est décédé du cancer. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît le cancer. Il y a des marches partout au travers le monde qui se font pour lever des fonds pour le cancer. Donc, c'est une peste. C'est vraiment réel et ça existe. La deuxième, je vous dirais les burn-outs. Les burn-outs, c'est réel, c'est présent, c'est commun. Dans mes jeunes années à moi, quelqu'un qui avait un burn-out, on lui disait, bien, on va prendre ta fin de semaine. Puis l'heure-day, tu vas être correct, ça va être réglé. Donc, on prenait ça de façon anodine. Pour nous, un burn-out, c'est, bon, t'as trop travaillé, t'es fatigué, repose-toi, tu vas être correct. Donc, ça, c'est la deuxième maladie. La troisième, selon moi, bien, c'est la procrastination. Il n'y a pas personne qui ne tasse pas un de ses projets qui lui tient à cœur. C'est désolant, mais c'est une réalité. On dit qu'on est achalandé, on est dans le jeu, on a beaucoup d'ouvrages, on est sollicité à gauche et à droite et on procrastine certains projets qui nous tiennent plus ou moins à cœur. Donc, pourquoi on procrastine? Bien, la première réponse qui me vient, c'est que vous n'avez pas d'objectif. Ça prend absolument un objectif et je vais distinguer objectif présentement parce qu'avoir un objectif, c'est une chose, mais un objectif, on fait la différence entre un objectif et un vœu pieux. Un objectif, c'est quelque chose qu'on veut mordicus et que ça va se produire. C'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je vais paraphraser Jean-Marc Chaput qui avait déjà dit, avez-vous déjà remarqué sur une pierre tombale, tu as une date de naissance et une date de fin, et entre les deux, ils résument ta vie par un trait d'union d'un pouce et corps. Bien, un objectif, c'est qu'est-ce que tu as fait toi dans ton pouce et corps? Donc, un objectif, c'est quelque chose que tu veux marquant. Ou encore, Saint-Exupéry qui disait, vivre, c'est sentir en posant sa pierre qu'on contribue à bâtir le monde. Donc, on pose sa pierre, la mienne, la tienne, celle des autres, pose ta pierre à toi et qu'on contribue à bâtir le monde. Donc, ça, ça vient aider un peu à trouver un objectif. Et un objectif, vous connaissez tous que le fameux SMART. Le SMART, ça veut dire que ça doit être spécifique. Allez pas dans du à peu près, j'aimerais ça être financièrement indépendant, c'est intéressant, mais il n'y a pas de chiffre là-dedans. Allez-y le plus précis possible, je veux une nouvelle robe, je veux une nouvelle voiture, laquelle sorte de voiture, quel modèle, quelle couleur, quelle année, précise tes objectifs. Et ça, ça va aider, évidemment, à aller plus loin. Une autre chose, l'émotion. Un objectif, c'est quelque chose que vous devez être attaché émotivement. Vous le voulez vraiment coûte que coûte. One track mind. Vraiment, vraiment orienté là-dessus. Je veux ça avant que le tapis me glisse en dessous des pieds. C'est quelque chose que je veux atteindre. Arrivera, qu'est-ce qui arrivera? Et quand on sait ça, bien, vous allez trouver que la vie est comme magique. Quand vous êtes orienté sur votre objectif, on dirait. Et croyez-moi ou pas, testez-moi. Je veux surtout que vous me testiez. Quand vous avez un objectif plan net et précis, attachez émotivement. C'est drôle. Il y a un paquet d'événements, de choses, de circonstances, de gens que vous croisez dans votre journée, dans vos semaines, qui vont vous parler de votre objectif. Ou du moins, qui vont avoir une corrélation avec ce que vous voulez. Faites juste dire, bien, moi, je voudrais aller à Paris l'année prochaine, en juillet 2018. J'aimerais ça passer mes vacances à Paris, à titre d'exemple. Parce que mon conjoint et moi, ça fait des années qu'on aimerait ça y aller. Et là, on s'est fixé comme date, juillet 2018, on veut aller à Paris. C'est clair, net et précis. On commence à travailler là-dessus. On commence à trouver des images, le voyage qu'on veut faire, les « bed and breakfast » dans lesquels on va aller. Vous allez venir fous à réaliser qu'il y a des gens qui vont dire, bien, moi, je suis allé dans tel restaurant, va essayer ça, tel hôtel, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et quand vous allez commencer à partager votre engagement, votre objectif, vous allez vous rendre compte que les gens, il y a une synergie qui s'exerce. Vous devenez comme un aimant qui attire à vous ce que vous souhaitez. Financier, santé, salaire, profession, qu'importe votre objectif. Donc, d'être attaché émotivement, d'être précis, évidemment, dans le former smart, d'être mesurable. Un objectif, il faut que ça soit mesurable. C'est gros comment? C'est quantifiable comment? Il faut être capable de le voir, il faut être capable de le mentionner. Atteignable, réaliste, je veux être millionnaire l'année prochaine ou la semaine prochaine. Je pense que c'est utopique de croire à ça. Donc, vous êtes en affaires moindrement, vous avez un chiffre d'affaires de X, vous aimeriez augmenter votre chiffre d'affaires. Bien, si d'année en année, vous avez une progression de 2, 3, 4, 5 %, n'allez pas vous garrocher à 25 % pour les prochaines semaines. C'est illogique. Donc, enlignez-vous sur des choses qui soient atteignables, réalisables. Relatif à vous, un objectif, c'est d'attacher à vous personnellement. On ne fait pas ça pour quelqu'un d'autre. Je dis souvent dans mes ateliers, j'aimerais ça que ma conjointe me comprenne. Bien, non. Un objectif, c'est pour soi. Tout simplement, on ne souhaite pas un objectif de quelqu'un d'autre. Je voudrais que mon enfant, mon adolescent fasse sa chambre. Non, ça n'arrivera pas. Je vous le dis d'avance, c'est un ado. Ça ne fait pas sa chambre. C'est un ado. C'est fait de même. Et finalement, temporel, on va y mettre un temps. Donc, l'objectif que vous aimeriez atteindre, ça y prend une date. Pourquoi une date? Bien, ça me permet de dire quand ça va se produire. Et à partir de cette date-là, je vais analyser ça, ramener ça à mon day-to-day aujourd'hui. Et je vais faire une petite action pour avoir cet objectif-là. Je prends souvent l'analogie avec un joueur de golf. Ceux qui jouent au golf, vous le savez comme moi, vous frappez la balle, c'est juste de bouger le poignet un petit peu pour faire la différence à être dans le driveway, dans le fairway plutôt, puis être dans le bois. Alors, juste un petit changement, juste un petit move quotidiennement amène des résultats fantastiques à la date butoir à laquelle vous sauriez fixer vos objectifs. Donc, je veux faire des appels. Bien, je m'adresse souvent à des entrepreneurs. Bon, 10 cold calls par jour, à titre d'exemple. Bien, 10 cold calls par jour, ça veut dire 50 par semaine. Ça veut dire 2500 à la fin d'année. Je suis désolé, là. Il va y avoir quelqu'un quelque part qui va vous avoir dit oui. Alors, c'est un peu l'idée dans le fameux smart, bien sûr. Autre façon de faire, un engagement. Si vous êtes tout seul avec votre objectif, je vous garantis, vous ne l'aurez pas. Ça prend quelqu'un pour vous challenger. Et quand je dis ça, c'est pas quelqu'un pour vous écoeurer. C'est évident que ton objectif, c'est de perdre du poids ou d'atteindre ton poids santé. Puis, tu dis à ton conjoint, puis la semaine d'après au restaurant, tu commandes un gros gâteau au fromage. Ça se peut que ton conjoint te dise, « Hey, t'avais pas prévu de t'enligner sur ton poids santé. » Ça, une phrase de même, sur le coup, ça peut être blessant. Mais pensez-y comme il faut, là. Vous êtes engagé auprès de lui ou auprès d'autres personnes à aller chercher votre poids santé. Ce que vous faites comme move en mangeant un gâteau au fromage, ce n'est pas cohérent avec votre objectif. Il a le droit, entre guillemets, de vous challenger. Puis, vous avez le droit de lui répondre, « T'as raison, mon amour. Ce soir, au tour restaurant, je me le permets, mais t'as raison, ça me remet les yeux en face des trous. » Donc, un engagement avec soi-même, un, et avec un groupe, deux, ou deux, trois, quatre, cinq personnes, qui vont vous aider à vous guider vers votre objectif. Sinon, ça va glisser. Je vous le dis d'avance, quand on est seul avec un objectif, ça prend une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, et ça glisse. Regardez les gyms, en janvier, c'est plein. Regardez ça au mois de mars, c'est vide, c'est fou. Mais vous aviez des bonnes intentions. Et c'est ce que la majorité des gens ont, des intentions. En janvier, on veut, on veut, on veut. Oui, 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 c'est vrai. À l'automne, comme on est là, il y a des gens qui disent, « Bon, j'aimerais ça arrêter de fumer. Bon, on recommence ça en janvier. » On dirait que c'est la date pour partir de nos affaires. Donc, je vous le dis, faites des engagements pour atteindre vos objectifs. Priorisez-vous tous les matins. Mon objectif, quel est-il? Et mettez-moi ça en track, mettez-moi ça en réflexion tous les matins. Ça me fait ça encore triper. C'est vrai que je vais atteindre mon poids santé. Alors, si, exemple, c'est le poids santé, si c'est votre chiffre d'affaires, je veux que vous l'ayez toujours dans la face de façon régulière. Accordez-vous un cinq minutes par matin pour vous recentrer par rapport à votre objectif. Quand vous l'avez dans la face tout le temps, aidez-vous avec toutes sortes de moyens. Un dream board sur votre screen saver, sur votre ordi, sur votre cellulaire, en dessous de votre pare-soleil dans l'automobile. Arrangez-vous pour le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La répétition, c'est un outil fantastique. Si vous êtes orienté sur votre objectif et que vous vous aidez de façon physique à le revoir, puis à le revoir, puis à le revoir, je vois le jeu, tu ne tapes pas ton gâteau au fromage à l'heure du lunch parce que tu es tellement orienté sur ce que tu veux que tu oublies justement les inputs négatifs là-dedans. Je voudrais aussi, il me vient une autre idée pendant que je vous parle, accrochez à votre objectif le bénéfice que ça vous procure, le feeling, l'émotion. J'ai mon poids santé. Parfait. Comment tu te sens avec ce poids santé-là? Ah bien, genre que c'est le fun, je joue avec mes enfants et mes petits-enfants, je ne suis même pas essoufflé, je montre les marches deux par deux, c'est le fun, c'est trippant, j'ai changé ma ceinture de deux trous. Wow! C'est ça que je veux vous entendre. Mettez des bénéfices, le win, émotivement parlant, que ça vous procure un coup que cet objectif-là atteint. Et orientez-vous à toujours répéter ça parce que plus vous allez sauter des étapes pour ne pas manger du gâteau au fromage, plus vous allez vous rapprocher de ça. Et c'est super jouissif, évidemment, d'accrocher des bénéfices à ça. Un petit pas, bien oui, un objectif, ne venez pas fous avec ça parce que je vous donne des trucs, vous avez joué avec Jacques-Hébert aujourd'hui, non, mais à tous les jours, vous devriez faire un petit pas. Il y a des journées que moi avec, ça ne me tente pas, je vais être honnête avec vous, il y a des journées que moi avec, je chnoute ma journée, puis je ne file pas bien, je me backtrack, puis je me dis, oui, pourquoi je ne ferais pas juste un petit pas? OK, j'ai ça, ça, ça à faire aujourd'hui, OK, je vais en faire juste un. Je fais ma petite activité, puis j'arrête là. OK, un autre petit bout, ah oui, donne une deuxième activité. Puis ainsi de suite, ça a l'air bien anodin ce que je vous dis là, puis après, toi, ça a goût d'arrêter parce que ta journée est chnoute. Arrête, mais fais ton petit pas, vous allez être trippé de voir, bien, j'ai quand même fait ça, puis il est encore rien que 9h le matin, Colin, bien, je peux rappeler ces deux clients-là, OK, juste ces deux clients-là, après, j'arrête. Ah, je m'étais dit des cold calls, en même temps, il me semble que je ne suis pas dedans. OK, je vais en faire juste un, je vais en faire juste un, et ça, félicitez-vous, toi, une fois que tu le fais, c'est vraiment trippant. Donc, tu fais des petits pas et tu te félicites pour que le subconscient comprenne que je l'ai fait, I made it, j'ai fait mon petit pas aujourd'hui, et c'est super gratifiant, vous allez vous rendre compte que vous allez faire votre journée comme si, en guillemets, rien n'était. Une autre chose, apprendre à dire non. Ce n'est pas vraiment, vraiment facile, ça. La réalité, quand on est à la poursuite d'un objectif, c'est qu'il n'y a pas quelque chose d'énergivore alentour. Des courriels qui rentrent, des petits coucous de tes amis, le téléphone qui sonne, du bruit en arrière qui pourrait déranger, un téléphone, n'importe quoi, à laquelle on bifurque, puis on oublie complètement notre orientation, pourquoi on s'est levé le matin. D'apprendre à dire non, ça veut dire, mets donc ta switch à off sur son téléphone, fais la même chose sur ton pad, fais la même chose sur ton ordi, fais en sorte que tu sois capable de travailler one track mind sur ce que tu as à faire. Tu ouvriras tout ça à 10 heures, puis tu répondras ce que tu aurais à répondre, puis tu remettras tout ça à off à 10 heures et quart jusqu'à midi. Ça, c'est au point de vue technique, au point de vue d'être dérangé dans notre day-to-day. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin qu'on a des gens alentour de nous qui sont énergivores. Ton beau-frère et ta belle-sœur qui t'appellent tout le temps et que tu as compté les 22 maladies, puis tu ne sais pas quoi. Je n'ai pas dormi de la nuit, je suis grippé, tu n'as même pas dit « Hey, 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 coupez-moi ça. » Le beau-frère, je t'aime bien gros, mais on est entre 9 et 5, puis entre 9 et 5, c'est mon temps de productivité. Tu me contrates tes problèmes le dimanche à 11 heures, je vais te prêter mes oreilles à ce moment-là. Mais entre-temps, éliminez les choses, les gens énergivores alentour de vous. Et je vous dis ça, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais d'apprendre à dire non, c'est une recette pour être capable de s'enligner vers ce qu'on veut. Allez voir n'importe quelle histoire à succès, allez voir des gens coups-dessus, aller lire des guides à la liberté. Regardez ces gens-là aller, vous allez vous rendre compte qu'ils sont très productifs. On disait tout le temps, si tu veux que quelque chose soit fait, donne-le à quelqu'un d'occupé. Pourquoi? Parce qu'il est capable de prioriser ses priorités. Ça veut aussi dire qu'il est capable d'éliminer les choses qui sont énergivores, qui ne sont pas en ligne avec ses priorités. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut être capable de dire non de temps en temps. Pas méchamment, juste dire « Écoute, je n'ai pas le temps présentement, je peux-tu te rappeler plus tôt. » Ou écourter, ou plutôt, arrangez-vous que les rencontres soient beaucoup plus distantes de fois en fois. Vous allez vous rendre compte que ça va se placer. Et c'est de se respecter soi-même de faire une chose comme celle-là. Donc, j'ai des priorités, je me respecte, puis je te respecte aussi. Je veux juste que tu comprennes qu'aujourd'hui, entre 9 et 5, ce n'est pas un temps pour se parler de tes maladies. Et dernier point, amusez-vous. Mais oui, ce que je vous dis là, revenez à la case départ, c'est pour éviter de procrastiner pour atteindre mes objectifs. C'est pour éviter de procrastiner pour atteindre mes objectifs. Donc, c'est quelque chose que tu veux, toi. OK, tu y as pensé, tu y réfléchis. Je pourrais vous parler un autre tantôt sur comment établir un objectif, mais c'est quelque chose d'intérinsèque, c'est quelque chose que je veux absolument atteindre. C'est quelque chose que tu veux. Amuse-toi. Il ne faut pas que tu vois ça comme « Non, 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 c'est un but, c'est un objectif, c'est quelque chose que tu veux vraiment. » Donc, tu devrais être énergisé à le faire. Ne prenez pas ça comme « Hey, c'est pénible, il faut que je fasse ça, il faut que je dise non. » « Hey, 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 non, amuse-toi, trip, c'est un jeu. » C'est à ça que ça alors amusez-vous, having fun. À tous les fois que tu fais une action qui est en cohérence avec ton objectif, tu devrais te féliciter, tu devrais en parler à d'autres, tu devrais te récompenser. Te récompenser, ça s'appelle peut-être d'aller lire une demi-heure seul dans le parc. Tu dis « Hey, regarde, j'ai fait mes dix téléphones, je n'ai pas mangé mon dessert aujourd'hui, je ne sais pas dans quel objectif tu voudrais avoir. Je sais toute l'information que je voulais sur Paris, j'ai tout ça entre les mains. Hey, Colin, je suis vraiment en ligne. Bon, bien, félicite-toi. » Puis va-t'en dans le parc puis lire si la lecture, c'est quelque chose qui te passionne et que tu aimerais. Donc, donne-toi du temps, accorde-toi du temps à toi, c'est super important. Alors, je vous l'éclaire là-dessus pour vous dire que des questions, je vais y répondre. Le temps me manque. Il est quelle heure en passant, mademoiselle? 15h15. 15h15. Donc, le temps me manque. Je suis dans la petite machine, parce que c'est de lire ce qui se passe là-dessus. Alors, je vous invite à m'écrire des commentaires. Oui, mais ça, trouvez-vous ça pertinent? Et des questions, je vais en prendre puis je vais y répondre. Ça va vous faire plaisir de répondre à vos questions. les objectifs, ça me passionne, mais pas ça comme de vous donner un coup de main. C'est ça qui me passionne vraiment. Alors, juste un petit coucou des fois pour vous remettre les yeux en face des trous, pour vous aider, pour vous guider, pour vous orienter à préciser ce que vous voulez sur une vraie raison d'être, sur une vraie raison pour laquelle vous vous levez le matin, parce que vous avez gagné une vie à vivre, tout simplement. Sur ça, je vous salue. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit. Pardon? Bonne semaine. Oui, c'est ça. Alors, merci à vous et au plaisir. Bye. Sous-titrage ST' 501